Le Dieu vivant de Romano Guardini Ce livre de théologie, alors j'en vois déjà qui ont peur, mais ne vous inquiétez pas, ce livre de théologie reste très abordable. Il est constitué d'une dizaine de chapitres assez courts, environ 10-12 pages chacun, et qui incite à la réflexion. Je vais vous lire un passage pendant que vous prenez connaissance des différentes têtes de chapitres. Ce passage est extrait du chapitre Dieu voit. J'aurais pu en choisir d'autres, mais j'aimais bien celui-là et je voulais vous en faire partager l'essentiel. Elle est sous le regard de Dieu, pénétrée jusqu'au fond, entendue jusqu'en son silence le plus intime, antérieur à toute parole. Et, à partir de là, elle est confirmée en ce qu'elle a l'intention d'être. Ce que les choses sont devant Dieu est tout différent de ce qu'elles sont devant les hommes ou devant elles-mêmes. Du fait que tout ce qui arrive s'accomplit devant Dieu, tout ce qui est, tout ce qui arrive est soumis au jugement permanent de Dieu. Tout est vu par lui, dans l'ensemble et dans le détail, extérieurement et intérieurement, dans sa cause et dans son effet, dans son commencement et dans son évolution. Partant de là, on peut bien comprendre ce qu'est la crainte de Dieu. Non seulement l'inquiétude en raison de sa puissance immense, directement sentie, mais aussi la crainte devant la face de Dieu, la conscience d'être pénétré par son regard, d'être soumis à son jugement sacré, incorruptible et de ne jamais pouvoir subsister. Voilà, j'espère que ce passage vous aura plu et vous aura donné envie de lire ce livre. Pour ceux qui ne connaissent pas, le numéro ISBN est un numéro permettant d'identifier un livre de façon sûre. Un peu comme votre numéro de sécurité sociale vous permet d'être retrouvé, et bien là, c'est pareil, ça s'appelle simplement le numéro ISBN et il s'affiche là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit like et à vous abonner. Et si vous avez des commentaires ou des suggestions constructives à me faire, et bien n'hésitez pas, cela me donnera peut-être envie de vous faire d'autres vidéos sur d'autres ouvrages. Au revoir, à une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501